Année 2589. La Terre n'est plus habitable. Un immense vaisseau-arche, regroupant les derniers survivants de l'espèce humaine, navigue dans l'espace. Oh, j'en ai mort. C'est ennuyeux, les exposés. Et puis on s'en fiche du passé, de toute façon. De quoi tu te plains, Ben ? C'est moi qui fais tout le travail à chaque fois. J'aurais dû refuser de faire cet exposé avec toi. Hé, Iris ! Regarde ! Arrête de faire l'idiot ! Attention ! Un peu tenu, les enfants. Tous les objets qui sont ici sont extrêmement précieux. C'est tout ce qu'il reste des œuvres d'art qui furent produites sur Terre durant des millénaires. Et puis, qu'est-ce que vous faites là, d'abord ? On doit rédiger un exposé sur Léonard de Vinci, mais Ben n'arrête pas de faire des bêtises. C'est lourd, ce devoir ! C'est toi qui es lourd ! Hé ! Mais calmez-vous, les enfants. C'est un travail d'équipe. Est-ce que je peux... Non, 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 je ne devrais pas. Quoi ? Quoi ? Mais peut-être que... Non, non, non... Oh, et puis si, tant pis, allons-y. Où ça ? Vous allez voir... Oh ! J'ai dû me tromper de destination. Euh... C'est bien l'Italie. Le Véseuge, précisément. Mais, euh, laissez-moi refaire les calculs. Alors, voilà, cosinus de XY22, y voilà. Vous pouvez ouvrir les yeux, les enfants. Voilà ! Cette fois, c'est bon. Surtout, ne touchez à rien. On ne peut pas risquer de changer le futur, vous comprenez ? Nous voici dans un des ateliers de Léonard, à Florence, en 1505. Oh, waouh ! Waouh ! Regardez, les enfants, la fameuse machine volante. Et là, c'est croquis et un autoportrait. Voilà ! Oh ! Oh ! Eh ! Achilles ! Oh, oh ! Magnifique ! me crée donc cette chose. Oui, non, mais enfin, mais faites attention, quand même. Ah, j'adore ces courbes, leur pureté. Attention, ne te bouge pas. Il faut que je te croque, que j'immortalise tes formes. Laissez-moi tranquille, enfin. Regarde, Aéris, c'est la jonconde. Ah oui, il va la vendre au roi François 1er en 1518. Non, ça, c'est le bouton G, là. Et là, regarde, l'homme du Vésuve, de Vitruve. Il représente les proportions idéales du corps. Restez ici. Enchanté, Norma. Ben, allez, pas. Restez ici, non, dis-moi, oui. Vite, 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 les enfants, repartons. Ah, oh, mamma mia ! C'était juste. Ça vous a plu ? Ah oui, merci, monsieur Robo. Oh, tu sais, tu peux m'appeler R3-D3. Grâce à toi, notre exposé va être génial. Hein, Ben ? Ouais, l'histoire, c'est pas si nulle, finalement. On reviendra. Oui, promis. Bien, bien. Au revoir, les enfants. Non. Sous-titrage ST' 501 ...